Quelquefois, je redeviens mortel, mon amour, accessible, cherchant dans la rue le champ libre de tes yeux pour rattraper le soleil au pas de course. Empaqueter tes mains, faire un grand trou dans les mots et te parler avec des phrases qui ratent le train, traînant une bourrée de douleur aussi lourde qu'une tête coupée qui rit dans la rosée. Écris-moi, raconte-moi ta vie, mais comment raconter ? Les mots sont fous qui viennent par avalanche d'une ville habitée par des mannequins, de cire au ralenti, d'une ville habitée par des montres arrêtées sur la face des maisons ou des passants. Ah, comment veux-tu que je mette tous ces mots dans une lettre, témoin populaire d'un temps qui n'est pas à son dernier repas de cannibale ? October Letter It's a translation from Françoise Béleris. At times, I become mortal again, my love, accessible. Searching in the street, the free chant of your eyes to catch up with the sun at racing speed. Wrap up your hands in mine, dig a large hole in the words, and talk to you with poorly launched phrases, phrases that miss the train. Trailing a buoy of sorrow, as heavy as a cut-off head laughing in the dew. Write to me, write to me, tell me about your life. But how to tell you, the words are crazy, they come by avalanche from a town inhabited by stopped watches on the face of houses or passers-by. Ah, how can you expect me to put these words in a letter? Eyewitness of a time which is not at its last meal of cannibals. Applaudissements This noise, it's like, is it going to be on forever? Certitude. Ce n'est pas avec de l'encre que je t'écris, c'est avec ma voix de tambour assiégée par des chutes de pierre. Je n'appartiens pas autant des grammariens, mais à celui de l'éloquence étouffée. Aime-moi comme une maison qui brûle. Certitude. It is not with ink that I write to you. It is with my drum-like voice, besieged by falling rocks. I do not belong to the grammarian's era, but to that of smothered eloquence. Love me. Love me like a house on fire. Follaine, Follaine. Tout devient inusable. Le temps, ce que j'appelais déjà notre amour, c'est qu'il n'a pas de nom. Ah, je dis que l'herbe est hors d'union. Follaine. 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 Ben, bon. Follaine. Follaine. Tout devient inusable. Le temps, ce que j'appelais déjà notre amour, c'est qu'il n'a pas de nom. Ah, je dis que l'herbe est haute en nous avec sa fanfare et son espache. Les fourmis ne mangent plus à table, ne crayonnent plus leur désolation. Nous sommes là, ici et partout. Tu vas sous la pluie, sous les phrases, dans tes vêtements brûlants, te débobinant en jeu d'abeilles et de cannes. Le printemps s'est jeté dans mes mains nues comme une table tournante, légère, ta robe de maçonnerie, de temps chiffré, monte par les chemins les plus divers. Et ton visage devient aussi vrai qu'un ultimatum. Pollen. All becomes unusable. The time. What I already called our love and which has no name. Ah, I say that grass is high in us with its brass band and its space. Ants no longer eat at the table, no longer draw their desolation. We are there, here and everywhere. You walk under the rain, under the phrases, in your burning clothes, unwinding games of bees and of camphor. Spring has thrusted into my bare hands as a table lifting, light your dress of masonry, of numbered time. Climb up the most diversified path and your face becomes as real as an ultimatum.